Je suis formateur de l'atelier portant sur les droits de l'enfant organisé par Cogenta du 15 au 17, février 2023. De quoi il a été question de façon résumée ? De façon résumée, il était question d'échanger sur... De façon résumée, il était question d'échanger avec les participants sur les questions de droits de l'enfant en général et partager les expériences de différents participants à l'atelier en vue de rendre plus effectifs les droits de l'enfant dans notre pays. Donc nous avions partagé ces jours-ci avec des participants nouveaux et anciens qui nous ont donné beaucoup d'informations liées sur la pratique des droits de l'enfant dans notre pays et qui ont soulevé des difficultés de travail sur le terrain et aussi de l'insuffisance opérationnelle du tribunal pour enfants à l'intérieur du pays. Alors aujourd'hui, quel est le constat ? Parce que si vous parvenez à donner cette formation, je pense qu'il a été constaté peut-être par Andréa, quelque part, ça ne va pas ? Oui, bien sûr, le constat en Guinée, vous le savez tous, les enfants guinéens ne sont pas à l'abri des problèmes qui les assaillent. Tous les jours, nous apprenons qu'il y a des viols qui se font à l'encontre des enfants et ça, c'est des pratiques, des infractions prévues et punies par les lois guinéennes, notamment le Code de l'enfant. Il y a aussi les violences basées sur le genre qui sont affligées aux enfants. Nous remarquons, notre société jusqu'à présent n'a pas pu se débarrasser de certaines pratiques dites coutumières, à savoir les mutilations génitales féminines, les, comment on appelle, le mariage précoce, forcé. Donc, tout ça là, ça touche directement les enfants guinéens et qu'il y a aussi la question de traite des personnes, notamment des enfants. Nous avions vu aussi dans nos familles, dans les sociétés, pour des questions qui intéressent les problèmes de couple, souvent, certaines personnes attaquent les enfants pour les faire subir des mauvais traitements ou plutôt les infligent des pratiques qui n'honorent pas notre société. Je reprends au nom de Mohamed Bencila, je suis juriste chargeur du programme VBG, violences basées sur le genre à l'ONG MDT, les mêmes droits pour tous. Ok, vous venez de prendre part à une formation qui est portée sur les droits des enfants en tant que participant, avec quelle intention ou quelle motivation vous sortez de cette formation ? Je sors galvanisé à plus d'un titre à l'issue de cette session de formation sur les droits des enfants, comme vous venez de dire. C'est une valeur ajoutée en ce qui nous concerne en tant qu'acteur de protection parce que ça nous a permis de nous outiller, de nous familiariser avec les instruments juridiques internationaux tels que le code, pardon, la Convention internationale relative aux droits des enfants mais aussi d'autres instruments juridiques internationaux qui protègent mieux les droits des enfants. Et cela nous renvoie à la Convention relative aux droits des peuples et de bien-être de l'enfant au niveau régional et pourquoi pas nos tests de loi nationale, particulièrement le code de l'enfant qui est un outil harmonisé et qui est convoité dans le monde entier. Donc vous êtes un acteur des droits de l'homme et qui défendez certainement les droits des enfants et qu'est-ce que vous comptez faire après ici, par exemple, au cadre de la vulgarisation de ce que vous avez appris ? Dans cette optique, au niveau interne, au niveau de notre institution, à mon retour au siège, je vais faire une restitution fidèle à mes collègues en vue d'avoir une harmonisation de nos informations, encore de nos connaissances sur les droits des enfants mais aussi amender, faire amende honorable en ce qui concerne nos activités sur le terrain pour une meilleure protection des droits des enfants. Le reste des droits des enfants demande souvent la participation des parents, c'est-à-dire la responsabilité parentale. Vous êtes un acteur de la santé civile, quel appel aujourd'hui vous avez à l'endroit de ces parents ? Souvent, ils abandonnent les enfants. Évidemment, nous avons pas mal de cris de cœur envers ces responsables de famille qui, à des moments donnés, font office de la non-responsabilité parentale étant donné que la loi leur confère cette lourde tâche à veiller à l'épanouissement, encore surtout à l'intérêt supérieur de leur progénériture. Et dans ce sens, nous, nous optons à faire des campagnes de sensibilisation de porte à porte, de foyer en foyer, pour ne serait-ce que prévenir ces cas de violation des droits des enfants en sensibilisant, informant nos communautés sur la bienveillance des droits des enfants. Je suis Oumwa Wadiallo, ma mère du Club des jeunes filles d'or de Guinée. On vous connaît très dynamique sur le terrain. Vous avez participé aujourd'hui à une formation qui relève certainement de votre domaine d'intervention. Aujourd'hui, nous, après avoir participé à cette formation, qu'est-ce que vous avez retenu et comment vous sortez de cette formation ? Bon, je vais d'abord commencer par saluer l'initiative de Cogenta avec ses partenaires de mise en œuvre MDT au GDH et le partenaire technique et financier qui est l'Union européenne. C'est vraiment une très bonne initiative parce que ce genre de formation nous permet de renforcer nos capacités en matière de gestion de cas sur les violences faites aux enfants. Ça va nous permettre aussi d'améliorer notre manière de faire parce que dans la procédure pénale de gestion de cas, il y a beaucoup de détails que nous, on ignorait. Maintenant, à travers cette formation, ça va nous permettre d'améliorer notre manière de faire et de suivre la procédure normale dans la gestion des cas de violences faites aux enfants. Certainement, vous représentez une structure et vous serez de retour à la maison, s'il faut le dire. Qu'est-ce que vous comptez faire une fois là-bas avec vos amis ? Une fois de retour au sein du club des jeunes filles leaders de Guinée, c'est de restituer la formation, transmettre le peu de connaissances et compétences que j'ai acquises ici à mes autres collègues au sein du club. Les 000 $20. Les BL sont régimes à toutes les différentes balles et aux 600 $. Sous-titrage ST' 501